Le Maroc reste attaché, bien qu'avec des réserves, à la possibilité d'atteindre le grand prix en trouvant des champs pétroliers qui soutiennent la présence énergétique du pays. C'est une idée de base abordée par un article analytique dans le magazine Tinker Report. L'article soulignait que le Royaume est toujours à la recherche de perspectives prometteuses avec un torrent d'exploration et de déclaration d'accompagnement, avec l'espoir de se transformer en une puissance pétrolière, comme le rapport l'a découvert à partir des déclarations d'Amina Ibn Khadra, directrice générale de la National Office des hydrocarbures et minéraux. Le Maroc mise sur des bassins inexplorés pour apporter de nouvelles énergies, et de nombreux programmes ont été mis en place avec des entreprises étrangères qui bénéficient d'avantages fiscaux, dont une exonération totale d'impôts pendant dix ans, une exonération des droits de douane et la limitation du bénéfice de l'État à 25%. Et bien que les médias marocains parlent d'une grande découverte, les données fournies par Europa Ollega sont à prendre avec prudence, loin de l'euphorie médiatique ou de tout optimisme, souligne le même rapport. La source a noté que les évaluations de la présence de pétrole devraient être basées sur des données géologiques et déterminer la présence réelle grâce au forage, rappelant ce qu'il a appelé le fantôme de l'affaire Tassean. En août 2021, Europa Ollega estimait le potentiel des zones offshore à plus de deux milliards de barils, avant de revoir ses ambitions début de 2022. Elle évoquait, dans un communiqué publié le 24 avril, une découverte pétrolière fictive. Le rapport souligne que les autorités traitent la question avec beaucoup de prudence, afin d'éviter le deuxième catastrophe. Cependant, les gains d'aubaine restent potentiels, et pourraient poser la question principale de la nécessité d'épurer les ressources extraites. La source a souligné que la raffinerie La Samira Mohamedia est la seule du Royaume, et qu'elle est à l'arrêt depuis 2015 et que l'histoire de sa liquidation, commencée en 2016, se poursuit toujours. Peut exporter ses ressources brutes vers le marché mondial pour générer des revenus en devise. Mais, à son tour, le Royaume pourrait également se retrouver dans la même situation malheureuse que le Nigeria, le plus grand producteur de pétrole du bitume, en raison de sa mauvaise infrastructure de raffinage, et le paye important 90% de son carburant au prix du marché mondial.